Savoir, lâcher prise Chaque jour, être soi-même, libre et heureux. 28 mai, renoncer à douter de soi-même. Une femme mariée qui venait d'arriver à Alannan m'appelle un après-midi. Mariée, elle travaille à temps partiel comme infirmière diplômée. Par ailleurs, elle assume toute seule l'éducation de ses deux enfants. Et c'est à elle que reviennent toutes les tâches ménagères, y compris les réparations et la gestion du budget familial. Je vais me séparer de mon mari, s'englote-t-elle. Je ne peux plus le supporter. Lui et ses excès. Mais dites-moi, je vous en prie, dites-le moi. Est-ce que vous croyez que je peux m'en sortir toute seule ? Vaincre la condépendance Non seulement il est normal de prendre soin de nous, mais nous pouvons prendre bien soin de nous. Un grand nombre d'entre nous, si confiant en leur capacité de prendre soin des autres, doutent de leur force inhérente à prendre soin d'eux-mêmes. Nous en sommes peut-être venus à croire, selon notre situation passée ou présente, que nous avons besoin de prendre soin des autres, comme nous avons besoin que les autres prennent soin de nous. C'est la conviction par excellence de la condépendance. Peu n'importe l'origine de cette conviction destructrice, Nous pouvons y renoncer et la remplacer par une autre. Meilleur, plus saine et plus appropriée. Nous pouvons prendre soin de nous. Que nous soyons au cœur d'une relation ou seul, on nous donnera tout ce qui nous est nécessaire. Nous aurons l'aide de personnes, chères, d'amis et de notre puissance supérieure. Savoir que nous pouvons prendre soin de nous-mêmes n'exclut pas les sentiments de crainte, d'inconfort, de doute, de colère et de fragilité à certains moments. Cela signifie plutôt que nous pratiquons une vulnérabilité courageuse, comme l'appelait Colette Dauine dans le complexe de Cendrillon. Il se peut que nous soyons effrayés, mais nous y arrivons quand même. Aujourd'hui, mon Dieu, aide-moi à savoir comment prendre soin de moi. les livres et moi. Nous sommes en train d'entre nous. Sous-titrage FR ?